Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sur un motion design dans Ugini que l'on va réaliser par simulation de particules. On va mettre en place un système qui permet de modifier par simulation la forme et le déplacement de points sous la forme de lignes, travailler sur les lignes, voir les différents paramètres pour permettre d'obtenir un visuel évolutif dans le temps et au niveau aussi de la couleur qui va permettre aussi de donner un résultat différent en évoluant avec la simulation. Tout ça sera ensuite applicable dans des systèmes plus complexes, appliqués à des formes de personnages, de lettrage et autres que l'on pourra mettre en place et aussi ça pourrait être composité ensuite dans des logiciels comme Nuke ou After Effects. Donc ici, on va voir juste les bases de cette réalisation visuelle de motion design qui nous permettra, et on le verra dans les prochains tutoriels du jeudi, de réaliser des motion design plus complexes et visuels plus complexes. Ok, donc regardons un peu la réalisation. Ici, on voit le résultat sous la forme donc d'un plan, on voit donc évoluer donc des lignes plus ou moins longues, plus ou moins continues, ici, qui ont un effet de concentration plus ou moins sous certaines bases, qui vont s'élargir au fur et à mesure, se dissiper, ici, et qui vont donc être gérées par une simulation de type pop solver. Donc, on va regarder le paramétrage et voir surtout quels sont les paramètres que l'on peut donc faire évoluer dans le temps pour faire évoluer notre visuel final. Donc, regardons maintenant la construction donc de ce visuel ici. Donc, on va venir d'abord d'une part, alors, de manière assez simple, comme je le disais en introduction, le faire sur une grille. On peut très bien imaginer, ici, c'est un polygone, le faire sur un visage, le faire sur une forme plus complexe, voilà. Donc, ici, j'ai pris de manière assez simple une grille sur lequel, surtout, ce qu'on va voir, c'est sa définition dans un premier temps. Comme on voit ici, il y a une précision relativement importante, Rho 60, colonne 60, de telle manière de pouvoir récupérer des sommets vertex qui vont être convertis ensuite en points qui vont pouvoir se déplacer. Bon, bien entendu, on pourra redéfinir ensuite la grille ou l'élément polygonal que l'on va utiliser ultérieurement, mais c'est assez intéressant de partir avec un modèle déjà relativement bien défini. On va venir donc travailler avec un attribut de VOP sur les sommets, ici, dans un premier temps, où on va venir donc, j'ai déjà montré le résultat, on va venir définir donc la coloration d'une part, et le positionnement et la vitesse d'autre part que l'on va assigner à chaque sommet. Donc une vitesse V qui va être ensuite utilisée dans la simulation pour déplacer donc les points. Donc on va venir donc dans cet attribut de VOP, ici. Dans l'attribut de VOP, on va agrandir un peu, de manière qu'on voit un peu mieux, voilà ici. On va partir donc classiquement, on a d'un côté donc le géométrie VOP globale, qui nous donne donc les principaux attributs d'entrée et à la sortie donc géométrie VOP output, qui nous donne les principaux donc, qui sont relativement réduits, mais les principaux donc attributs de sortie de l'objet polygonal sur lequel on travaille. Donc l'idée de cet attribut de VOP, c'est d'une part de pouvoir initier de la couleur. Donc ici, à partir des points, classiquement on va utiliser donc un turbulence noise, qui va nous permettre de sortir un paramètre, puisqu'on va utiliser donc une turbulence noise sur une dimension. Ça va nous sortir donc un paramètre noise ici, compris entre 0 et 1, qu'on va pouvoir injecter donc dans une rampe, qui va gérer une rampe ici. Alors ce n'est pas la rampe ici qui est donnée en noir et blanc par défaut à l'intérieur de l'attribut de VOP. Dès qu'on crée une rampe ici, à l'intérieur de l'attribut de VOP, elle se retrouve à l'extérieur comme paramètre, comme on verra qu'on peut mettre d'autres paramètres qui sont ici au-dessus. Donc cette rampe ici, j'ai pris de manière assez classique un ferneau. On peut se créer ses propres couleurs ici et ça va donner donc ces couleurs-là que je suis dû rassembler plutôt dans la partie basse des valeurs entre 0 et 0,5. Ici pour obtenir le résultat que l'on voit ici dans le visuel, dans la view. Je reviens donc ici et j'ai connecté bien sûr à la sortie de la rampe au CD color ici. Donc ça c'est pour la couleur. Ensuite, on va venir donc travailler sur la vitesse ici. La vitesse, on va la travailler donc à partir d'un Turbulence Noise aussi. Ici, un paramètre Turbulence Noise qui va donc donner une valeur entre 0 et 1, qu'on pourra multiplier par une valeur Input2 ici, que j'ai mis au bouton du milieu de la souris en Promoot Parameters, de telle manière de pouvoir l'avoir, on a le petit tiré ici, de pouvoir l'avoir à l'extérieur. C'est cette valeur ici, InputNumber2 ici, qui vaut 3. Donc j'aurais pu la renommer, j'ai trop dans l'arborescence, je redescends, Input2 ici. Et on va pouvoir multiplier donc cette force de Turbulence Noise, enfin par une force, on va appeler de vitesse ici, que l'on va pouvoir donc avoir à ce moment-là. Donc ça va être une vitesse qui va varier donc, si je mets une valeur 3, entre 0 et 3. Donc on peut retrouver donc le champ de vitesse que l'on a créé. Alors on voit déjà la couleur ici. On peut avoir les points, donc on voit les points ici. On peut avoir les normales, et si ça ne nous intéresse pas trop cette fois-ci. Et on peut avoir donc le champ de vitesse. Donc ici, j'enlève les points pour qu'on voit mieux les lignes de champ de vitesse qui sont distribuées de manière aléatoire ici par le Turbulence Noise et qui sont amplifiées par le Multiply ici avec une valeur de 3. Ensuite, on a la possibilité soit de prendre tout le champ de vitesse x, y, z ici, et de venir sortir donc le produit directement sur la vitesse et on aura les trois composantes ici. On voit qu'on a une légère variation. soit on utilise cette vecteur component qui va sortir un composant ici et le mettre dans la vitesse ici. Et donc à ce moment-là, on va sélectionner un composant parce que, par exemple, on veut que les vitesses horizontales, ce qui est le cas ici en prenant le component 2. Si je prends le component 1, je vais avoir donc toute la composante sur le haut ici plutôt. OK. Et ce qui m'intéresse donc, c'est le component 2 ou 3. Après, c'est les deux donnant donc des lignes de vecteurs de vitesse quasi horizontales. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir donc avoir notre champ de vitesse que l'on pourra faire évoluer. Et surtout, ce que l'on va faire évoluer ici, avec la troisième ligne que j'ai créée, qui va se connecter sur le P, c'est la position des points justement. Donc de telle manière qu'on ait une variation de la position des points comme on le voit ici, qui va donc modifier aussi la vitesse, puisque dans le temps, puisque la position du point ici, x, y, z, P, vecteur, vient changer donc en input le turbulence noise qui change donc la vitesse. Donc ça va permettre de changer et en même temps la position des points et en même temps donc le champ de vitesse initiale. OK. Donc ça, c'est les paramètres qui nous permettent de changer l'état initial qui va évoluer tout doucement au fur et à mesure comme on le voit ici. OK. Donc pour le dernier, donc la position P, j'utilise encore un turbulence noise. Je vais fiter donc, ça veut dire limiter entre moins 1 et 1, moins 1 et 1 ici, à ce niveau-là, et que je vais donc additionner, rajouter ici. On pourra faire un effet multiplicateur ici avec un input 3 si on veut rajouter un peu plus donc qu'une valeur ou venir changer les valeurs ici de destination min et max. Au lieu de mettre moins 1, on mettra moins 5, 5, moins 5, 5 ou des variations différentes de destination ici sur les trois axes. Selon comment faire bouger les points. Toujours est-il que les points vont se mettre à bouger ici à chaque frame et envoyer donc de l'information dans la simulation à chaque fois donc légèrement différente comme on le voit ici. On obtient ce mouvement ici aléatoire effectivement que l'on peut donc noter. Et donc c'est sur les trois composantes, on aurait pu aussi limiter les composantes, faire sur un plan de X, Z et on travaille bon sur les trois composantes, c'est pas très grave. OK. Une fois que l'on a fait ça, on a nos paramètres initiaux qui évoluent dans le temps, ce qui est assez intéressant ici. On pourra y revenir dessus. On va utiliser donc un polyframe ici qui va permettre donc de venir récupérer donc la couleur, l'attribute name et le tangent name. On va mettre donc en vitesse ici de telle manière donc d'avoir ici de changer donc cette valeur de tangente name ici. OK. Ça nous permet de stocker donc la vitesse dans ce paramétrage-là. OK. Donc on pourra revenir sur cet élément-là. Ensuite, on va avoir donc principalement un attribut de Promoot. Lui va permettre donc avec la vitesse de la passer de vertex à point ici. Ça, c'est intéressant puisque ce qu'il nous faut, c'est rentrer donc dans le PopNet ici que l'on a mis en place, que l'on va mettre en place. Il faut rentrer avec des points qui vont servir donc à la simulation. OK. Donc ici, on va transférer donc des sommets donc vertex sur lesquels on a mis un champ de vitesse, une variable qu'on appelle V, donc un champ de vitesse. On va mettre donc, on va le transférer au point ici. Promotion method average ici. Et on va mettre en place donc un attribut de VOP supplémentaire qui va permettre donc de pouvoir... Alors... On va revenir là. Voilà. On a toujours le champ de vitesse ici. OK. On regarde ici. OK. Et on regarde là. Voilà. Et donc là, on va vraiment mettre à l'horizontale donc les vitesses, le champ de vitesse grâce donc à ce paramètre ici. Ici, on va prendre la vitesse. On va faire un cross ici. Ça veut dire donc qu'on va prendre deux vecteurs, le vecteur vitesse et un vecteur qui va vers le haut. Donc 0, 1, 0. Et on va faire les perpendiculaires à ces deux vecteurs. Donc forcément, la perpendiculaire à ces deux vecteurs, c'est un vecteur de vitesse horizontale qui va être donc mis en place ici. Même sur les éléments qui sont bombés, comme on peut le voir là au bord, on le voit mieux. Eh bien, on aura un champ de vitesse horizontal ici. OK. Donc, l'idée, c'est de vraiment mettre à plat donc le champ de vitesse ici avec le cross. Donc, il n'y a pas forcément nécessité, mais ça permet de mieux gérer donc ensuite le mouvement sur un plan. Alors après ça, ces paramètres là de attribut de VOP ici avec le cross comme le paramètre ici que l'on met en place aussi en venant sélectionner donc un composant seulement. Eh bien, on verra selon la forme polygonale que l'on a, on ne sera pas obligé de l'utiliser ou de l'utiliser différemment. Donc ici, je peux par exemple mettre, remettre l'ensemble donc de la vitesse ici directement. OK. Et récupérer donc, OK, ici quand même donc en cross de l'horizontale ici. Voilà. OK. On est bien à l'horizontale. Donc après, selon effectivement, là, je suis sur une grille. Donc, je voulais avoir un mouvement sur la grille, je dirais sur un plan. Et donc, je vais utiliser ici le cross. Je pourrais très bien faire un cross avec un autre type de vecteur 1, 0, 0 pour avoir les vitesses dans un autre axe ou pas utiliser donc cette méthode ici. Ce qui fait que ça va ramener donc, si je l'enlève, ça met les vitesses donc dans toutes les directions. Donc, ça va jouer sur les trois dimensions à ce moment là au niveau donc de la gestion et des couleurs et du déplacement des points. OK. Donc, ensuite, ces points là vont sortir ici. Donc, on vérifie ce que l'on a ici. Donc, point 3600. On avait donc des vertices 4 fois plus ici. Donc, on ramène, il y a quatre vertices pour un point. Donc, 3600 points. Ce qui nous intéresse ici. On a trois points d'attribut. C'est ça aussi qui nous intéresse. CD, P et V. Ici, qui vont être injectés donc dans la solution. Ici, du DOPnet et du POPnet, pardon, du DOPnetwork. Donc, on va prendre, on va créer très classiquement. Donc, ici, je le fais donc pour montrer POP, pardon. POP, voilà, POPnetwork. Ça crée ce node là. Dans ce node, on a déjà tout qui est réalisé, posé, pour avoir une simulation de base. C'est ce qu'on va utiliser, ni plus ni moins. On va voir qu'on va rajouter, mais on va utiliser donc la base. On la retrouve ici. OK. En dehors de ce POPVOP, ici, que j'ai rajouté. OK. Donc, on a le POPObject, le POPSOLVER. Je n'ai pas changé les paramètres pour l'instant du POPSOLVER. On pourra y revenir dessus éventuellement pour l'assimilation et le POPObject non plus. Je vais venir ici sur le POPSOURCE. Vérifier que source, on est bien UseFirstContextGeometry, ici. OK. Qui va permettre donc de pouvoir, dans le POPNET, ici, simulation. Voilà. Object merge. OK. Et donc, on a les paramètres de base. Et dans le POPNET, ici, on vient donc source, UseFirstContextGeometry. Ensuite, pour les points, on va utiliser la source ici. Donc, l'ensemble des points. Pour les points, on va, je vais enlever la vitesse ici, remettre les points. Voilà. Pour les points, on utilise soit scatter on surface, soit une autre méthode, all point, par exemple. Scatter on surface, point. Voilà. Là, on a très peu de variations, ici. Parce qu'on a une densité de points relativement, de la grille relativement important au départ. OK. Mais il faut savoir qu'on peut, donc, faire varier, ici, le type d'émission. Ensuite, on aura, donc, le Burst, ici, le nombre de points, la vie expansive, la durée de vie. Tous ces paramètres qu'on a vu dans d'autres tutos du jeudi sur le solver, donc le POP solver. Je ne reviens pas dessus, ici. Et on va envoyer tout ça, donc, dans le POP solver. Et avant, on va utiliser, donc, un POP-VOP, ici. POP-VOP qui va permettre, donc, de faire des variations dans le temps. OK. Ici. Donc, l'idée, d'abord, avant de parler de variations dans le temps, c'est de pouvoir créer, donc, des champs de vitesse qui vont se recouper, qui vont se suivre, et qui vont se moyenner, de telle manière que les particules, comme on le voit dans la simulation, je le remontre ici, peuvent se suivre, vont se suivre au fur et à mesure. Voilà. L'idée pour obtenir ce genre de visuel, c'est que le champ de vitesse va se combiner par moyennage, en se moyennant, en échangeant des informations et en faisant une moyenne générale, pour que, finalement, les particules suivent avec la même direction de vitesse, une même direction. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces fils, ces particules qui vont être transformés en fils, qui se suivent au fur et à mesure que ça se construit comme ça. Voilà. Donc, c'est ici, dans ce VOP, ici, que l'on va donc construire ça. Principalement, donc, on va le construire, donc, cette partie-là, on va la supprimer, pour ne pas, voilà, ici. OK. Et on va garder, donc, la partie qui nous intéresse, ici. Voilà. Donc, on va venir, donc, récupérer l'out input 1, ici, en file. OK. Sur le POP net, ici, sur le POP, je reviens dessus, sur les inputs. Ici, input 1, first context geometry, telle manière d'avoir l'entrée 1, ici. J'en ai qu'une, de toute façon. OK. Et donc, sur le POP VOP. Et donc, ça va me permettre de pouvoir faire opérateur input 1, et de venir le connecter à ce node PC Open, ici, Pond Cloud Open, précisément, qui permet, donc, de pouvoir faire une recherche, donc, sur, avec un search radius, ici, que je vais faire évoluer dans le temps. On le verra ensuite. De rechercher, donc, un ensemble de points pour réaliser une opération. Et donc, en fait, PC Point Cloud Open, ici, va charger, donc, l'ensemble, donc, des points, et venir chercher, donc, les points avec un search radius, ici. On peut faire varier ou on met une certaine valeur par rapport au point positionné, ici, qui est le point à trouver, ici. Et donc, on va avoir, donc, les points qui vont être à une certaine distance, qui vont venir se chercher, à venir se positionner, donc, sur le point qui est envoyé, ici. Et donc, on va faire ça pour tous les points. Et donc, on va s'apercevoir qu'il va y avoir, donc, un regroupement des points qui vont tourner les uns autour des autres par ce système-là. Ensuite, on va avoir, donc, le PC Filter. qui permet de sortir la solution, ici. Et on va sortir le channel V, ici, donc, du PC Point Cloud Open. Le Point Cloud Filter permet, donc, de sortir la valeur que l'on veut de cette opération, donc, Point Cloud Open, ici. Et donc, on sort le canal V pour l'injecter, donc, ici, dans la vitesse, pour redonner, donc, un champ de vitesse au point pour qu'ils aillent, donc, dans la direction moyennée par la recherche, donc, fait par le Point Cloud Open, ici. OK. Donc, ça va permettre, donc, ici, d'obtenir, OK, PC Open, ici, d'obtenir, donc, le résultat qu'on voit. Alors, je vais assez rapidement, ici, voilà. Les points vont finir par se concentrer, voilà, ici, voilà. Et aller chercher, donc, à se regrouper et former, donc, au fur et à mesure, donc, des lignes, ici. OK. Donc, afin de commencer avec un brouillard de points et puis faire évoluer au fur et à mesure pour qu'ils se regroupent, comme on le voit, donc, dans le visuel de départ, j'ai fait évoluer, donc, le radius qui va partir avec une très petite valeur, donc, les points ne vont pas se retrouver, ne vont pas être trouvés les uns par rapport aux autres. Je commence avec une valeur de 0,1, ici. Et après, je fais évoluer, donc, jusqu'à une valeur de 3, 10 ou 20 au fur et à mesure. Donc, cette valeur, bien sûr, elle est à l'extérieur. Je l'extrais, comme j'ai fait, donc, en Promoot variable. Et on va le retrouver, donc, ici, dans Vex Setup. Voilà, ici, on part de 0,1 et on va kifferer cette valeur-là, qui est la valeur, donc, que l'on retrouve ici, radius. Donc, j'ai fait le Promoot. OK. Donc, voilà pour les variations. Ici, ensuite, après, c'est, entre guillemets, du décorum. On va, donc, faire un Trail pour rallonger. Donc, on va enlever le point, ici. Voilà. On verra mieux. Donc, là, c'est les points. OK. Qui commencent à s'agencer. Voilà. Au fur et à mesure, on le voit ici. Et puis, on a le Trail qui permet de faire des fils. Et puis, Add, ici, on va regrouper, donc, les points. Alors, le Trail, je reviens rapidement sur les paramètres. Une longueur de 50. Une valeur d'incrément à 0,35. telle manière d'avoir des fils un peu continus, que l'on va pouvoir rassembler avec le Add, ici, en venant regrouper Polygon by Group. Id, le même Id. Ce qui va permettre, donc, de pouvoir avoir des lignes. Voilà. Ici, on a les Trails. Et le Add va permettre, voilà, d'avoir des fils continus, sur lesquels on aura des fils polygonaux, sur lesquels on pourra éventuellement changer, mettre un shader et autres, ici, à ce niveau-là. Donc, primitive, on a 45 000 maintenant. Avec plein de paramètres, ici, sur les points d'attribute, sur les détails d'attribute, on n'a pas grand-chose. Mais on a la possibilité, donc, d'avoir des primitives. Et donc, si on a des primitives, on pourra éventuellement mettre un shader, ce que je ne fais pas ici, mais c'est tout à fait possible. Voilà un peu, donc, une réalisation mise en place rapidement, que l'on pourra, bien entendu, faire évoluer tant au niveau du morphing, de la forme à la place d'une grille, que du champ de vitesse, comme on l'a vu ici, de le faire évoluer, que de la solution finale, au terme de rendu, que l'on pourra obtenir en combinant une opération Trail Add, ici, qui nous donnera des primitives, sur lesquelles on pourra venir travailler en termes de shader.